La carte mystère, un tour de Philippe Molinard qui se fait avec un jeu de cartes. Une carte mystère va être déposée en premier lieu sur elle. Bien, il m'a enfui. C'est un tour qui se fait avec un spectateur et on demande sa carte préférée. Imaginons que le spectateur sa carte préférée soit le set de billes. Et on lui dit qu'il aurait pu choisir n'importe quelle autre carte. Le set de carreaux, le de cœur. Mais pour ce tour, ce n'est pas la carte qu'il a choisi qui nous intéresse. Je vais utiliser quatre cartes. Et ces quatre cartes ne sont autres que les rennes. Je vais placer une reine, la dame de trèfle, sur le dessus de la carte mystère. Et je vais en prendre une dernière, la dame de pique. Que qui elle, je vais la placer en dessous de la carte mystère. Il me reste en main les deux dames rouges. La carte mystère est une carte très magique. Car il suffit de passer les deux dames rouges au dessus d'elle. Pour qu'instantanément, les deux cartes noires reviennent dans l'un. Et bien sûr, les cartes rouges quant à elles se retrouvent de chaque côté. C'est pas magique tout ça ? Ah oui, mais est-ce que je vous ai montré la carte mystère ? Non ? Ah, regardez. En fait, c'était quoi la carte du spectateur au début ? 7 de pique ? Eh bien, magique. Le 7 de pique était la carte du spectateur, la carte mystère. Une carte qui peut être bien évidemment signée. J'espère que cet effet vous a plu. S'il vous a plu, likez, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et retrouvez-moi très prochainement pour un nouveau tour de cartes. Et je vous lance l'asso, c'est un tour de bébelles. Allez, ciao les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501